Liabo, sous préfecture de Grebe, dans le département de Zoukoube, un village connu de par sa danse Panthère. Ainsi, le club des Amis de la Culture, avec à sa tête Madame Madoussoudosso, épouse Colea, a initié le projet Liabo Eco-Village Touristique. Ce projet a pour objectif de faire du village de Liabo une destination touristique privilégiée. Au fait, c'est l'agile qu'on prend pour pouvoir mettre ça sur la maison. En fait, on applique ça sur la maison. Et pour pouvoir obtenir aussi les différentes couleurs, on fait des mélanges. On peut prendre soit pour pouvoir avoir la couleur orange, on prend la boue de la couleur et puis on applique ça. Pour obtenir la couleur verte, on prend les feuilles vertes qu'on écrase, qu'on mélange avec l'agile pour pouvoir obtenir la couleur verte. C'est une première que, dans un village, bien qu'enclavé, quelqu'un décide, par sa bonne volonté, de venir offrir un centre culturel à un village. Et je répète, enclavé. Pour moi, c'est une grande joie. C'est une grande joie. C'est une joie que je ne sais pas comment exprimer ça. Aujourd'hui, nous sommes là pour dire aux uns et aux autres que réellement, les travaux vont débuter. Et comme vous le constatez, voici ici les briques qui ont été confectionnées pour la construction de ce centre. Nous accueillons ce cadeau avec joie. Vraiment, les mots me manquent parce que cette femme, maman Mandoussou, depuis 4 ans que nous la connaissons, elle a beaucoup fait pour Liabo. C'est ma fille Mandoussou qui est venue à Liabo. Elle a dit d'arranger les maisons. On allait en Brousse. On a trouvé un intermétier. Là, on a enlevé la terre pour envoyer. Quand on en voit, on a mis ça dans la cuivette. On a mis le dessus. Ça fait 3 jours, on a pris la terre là pour arranger la maison. Pour que ça soit joli. Ça, c'est un pot. Et j'ai mis les fleurs dedans. Là, c'est un piton. Il voulait avaler les poissons. C'est demandé comme ça aux femmes du village d'embellir leur case. De sorte à ce que Liabo soit un village touristique. Un village qui va faire beau à vivre et que les gens vont visiter parce qu'ils ont de la matière. Et aujourd'hui, je suis très, très satisfaite parce que voilà le travail qui est fait. Vous allez voir même à côté ici. Voici la façade de la maison de la soeur Chantal. Pour dire que vraiment, elle a travaillé. Elle a utilisé de très, très belles couleurs. Et c'est ce que toutes les femmes de Liabo sont en train de faire présentement. Il s'agit d'un projet-programme qui consiste en la construction d'un centre culturel polyvalent, la décoration des cases du village avec des pigments naturels et l'autonomisation des femmes à la création de métiers artisanaux. Je disais, ça s'inscrit dans un programme de développement culturel. Parce que Liabo possède la danse panthère comme tous les autres villages. Mais on voudrait aller maintenant au-delà de la danse panthère. Parce que la danse panthère du village de Liabo est reconnue sur le plan national comme la meilleure des danses panthères. Et donc aujourd'hui, on voudrait maintenant présenter d'autres facettes de Liabo. Donc les cases colorées, les cases décorées. Et maintenant, les femmes de Liabo vont se regrouper. Sinon, elles se sont déjà regroupées en groupes pour faire des matériaux artisanaux. Donc on aura des femmes qui vont faire la vanillerie, d'autres qui vont faire le tissage et puis la poterie. Donc tout ça sera exposé au sein de l'espace polyvalent. Donc il va servir d'atelier de couture, atelier de fabrication et en même temps hall d'exposition. Et il aura sur ce même espace-là un espace dédié aux enfants. Pour que les enfants du village aussi puissent s'épanouir, puissent jouer sur des topogons, mais aussi des balançoires comme ceux d'Abidjon. Le succès du projet Liabo Eco-Village Touristique permettra aux hommes et aux femmes de Liabo de se faire des ressources additionnelles à partir de leur culture. Mais surtout, de donner une fière allure au village qui méritera d'être visité. Il a dit là que c'est fini ça, ça a amouru.